Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer un tirage qui est extrait du tarot des fées victoriennes aux éditions ADA. C'est un tirage qui est très sympathique et qui peut être fait avec les cartes du tarot des fées victoriennes, mais aussi avec n'importe quel autre tarot. Alors donc il s'appelle le tirage de la danse du bonheur. Ce tirage est un tirage en huit cartes. Vous n'avez pas envie de danser, ce tirage vous aidera à démêler vos sentiments et vous permettra d'être mieux disposé à connaître le bonheur. Donc c'est un tirage, c'est plus une question sur pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien, pourquoi est-ce que je ne ressens pas le bonheur. Bien, nous passons maintenant à l'interprétation. Et donc tout d'abord on va jeter un coup d'œil général à toutes les cartes et on voit que nous avons trois arcanes majeures. Le pasteur, la mort et l'ermite. Donc ça fait beaucoup d'arcanes majeures pour ce tirage. Et donc on peut penser que cette question, c'est une question qui est importante pour le développement, pour mon développement personnel. Donc c'est important pour moi de trouver le bonheur. Alors, qu'est-ce qui me préoccupe ? Alors aujourd'hui ce qui me préoccupe, c'est, on voit ça dans la carte du pasteur, qui est la carte traditionnelle plutôt du pape, qui est appelé le pape dans d'autres jeux. Donc ce pape, on le voit, on voit cet homme qui est en train de transmettre et de communiquer son savoir à un certain nombre de disciples et d'élèves. Donc on va dire qu'en général, ce qui va me préoccuper aujourd'hui, c'est comment transmettre et comment communiquer. Je vais regarder après, donc la deuxième carte, c'est comment est-ce que ma propre image affecte mon bonheur. Alors, on voit, en fait, ça c'est la mort. Donc ici, elle est représentée par l'enterrement d'un petit oiseau. En fait, l'image de moi, j'ai eu une grosse cassure dans ma vie et donc mon image, l'image que je me faisais de moi, elle est morte. Je ne suis plus cette ancienne personne, je l'ai enterrée. Maintenant, il faut que je reconstruise la prochaine et il y a une sorte de flou, une sorte de, voilà, elle est morte. Mais il n'y a pas encore la renaissance de cette nouvelle image de moi. Donc ça, ce n'est pas forcément très positif sur ma capacité à trouver le bonheur. Alors, carte 3, donc, quel rôle jouent les autres dans mon bonheur ? Alors, on voit ici plusieurs petites fées qui sont en train de presser du raisin. Donc, oui, je crois que c'est du raisin. Ah non, ce sont des courges. Enfin bon, elles sont en train de collaborer pour fabriquer quelque chose, pour faire un jeu. Alors, donc ça, c'est la carte, c'est l'équivalent du 3 de denier. Donc ici, on voit que ce que j'aime, c'est collaborer avec d'autres pour construire, pour créer de nouvelles choses. On passe à la carte numéro 4. Quel talent est offert pour m'aider ? C'est l'amour que j'ai pour l'aventure, pour l'audace, pour aller découvrir de nouvelles choses, pour partir à l'aventure, comme ce petit cavalier, ce petit cavalier fée qui se trouve sur un lapin et qui regarde où est-ce qu'il va aller pour partir à l'aventure. Alors, carte 5, qui me soutient ? Donc là, on voit la reine de la cour d'automne, qui est la reine de denier. Donc, c'est une femme qui est une personne qui est très généreuse, qui a un grand sens pratique et qui est assez sûre de sa position dans la vie. Donc là, je peux le relier à quelqu'un qui ressemble à ça. Donc, par exemple, ma soeur. Sixième carte, la solitude. Qu'est-ce qui n'est pas tel qu'il le paraît ? Donc là, on peut interpréter la carte de deux façons. Un, soit la solitude, ce n'est pas seulement être seul, être enfermé sur soi, c'est aussi acquérir de la connaissance et de la sagesse, comme on voit. On a le petit bonhomme qui travaille à l'intérieur et qui acquiert des connaissances. Et on a la chouette sur le devant. On peut aussi l'interpréter en disant que, en effet, on peut se retrancher pour acquérir des connaissances. Mais à un moment, il faut sortir. Il faut sortir de ce retranchement et aller vers l'extérieur. D'ailleurs, la sagesse, on voit que la chouette est à l'extérieur de l'arbre. On va voir en fonction des autres cartes. Comment est-ce qu'on interprète celle-ci ? Alors, septième carte, la prochaine étape que je peux entreprendre pour aller vers le bonheur. Donc ici, on a le 6 de coupe, qui est le 6 d'été, et qui parle de retrouver une âme d'enfant, de l'insouciance. Donc là, on voit que les fées sont à l'extérieur, elles jouent à l'extérieur, elles jouent ensemble. Donc ici, on peut se dire que l'interprétation de l'ermite, c'était bien de sortir de ce retranchement et de retrouver une âme d'enfant et d'aller jouer à l'extérieur. Arrêter d'étudier, mais passer sur quelque chose de beaucoup plus léger. Huitième carte. Alors, à quoi ressemblera le bonheur quand il arrivera ? Eh bien, le bonheur, ce sera trouver son pouvoir personnel à travers une activité. Donc là, on a une carte de bâton, donc on est vraiment dans le faire. Mais c'est donc passer à l'action, passer à l'action dans le domaine artistique, dans le dessin, dans l'écriture. Eh bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Et vous aura donné aussi envie d'acheter ce jeu qui est très 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 joli. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À plus tard, bye bye !